Bonjour les amis depuis le magasin BBBike à Toulouse, écoutez aujourd'hui cas pratique, on va réparer et j'ai un choix très difficile à faire parce que j'ai deux patients, j'ai deux patients et je dois choisir entre l'un des deux, qui je sauve, vraiment je me sens un peu comme les médecins ou les infirmiers à l'époque du Covid où ils devaient choisir qui vivait et qui mourait, et bien c'est un peu le même cas parce que j'ai deux vélos complètement incomplets et bon, complètement incomplets, bon celui-là ici avec les roues qui sont, voilà il y a quelqu'un qui s'est bien amusé avec, il a complètement tordu les roues, il manque la tige de selle et la selle et après bon après je ne sais pas trop, je pense que c'est que ça mais à voir, on aura les surprises après, j'ai celui-là un joli Nakamura Fit 200 mais avec une roue arrière sans l'axe, voilà sans le moyeu et le dérailleur arrière cassé, le garde-bois arrière cassé, pareil il manque le collier de tige de selle et la selle, bref un carnage, il manque les poignées et tout, donc je dois choisir lequel avec peut-être, avec les deux je dois faire un, voilà c'est mon but et c'est ce que je vais faire, donc moi j'ai déjà checké un peu, j'ai déjà vu les pours et les contres, le vélo qui va être le plus rentable dans l'état on va dire et j'ai choisi de sauver le météore, je suis désolé Nakamura mais ne t'inquiète pas, tu vas faire du don d'organes, ne t'inquiète pas, donc voilà je vais utiliser le Nakamura comme donneur pour le météore et encore il ne pourra donner que les roues, donc ça va être intéressant parce qu'on va essayer de sauver la roue arrière qui n'a pas le moyeu et ça va être intéressant à voir, donc c'est ce qu'on appelle de la cannibalisation, donc déjà je vais accrocher ma caméra sur mon support comme ça, voilà vous avez l'habitude, allez ça tourne, ça tourne, je vous prépare un petit test, allez, je suis un peu malade, bon je tousse un peu, un peu enrhumé, donc voilà je tousse, donc c'est normal ne vous inquiétez pas, bon du coup je n'ai pas trop de temps, voilà il faut que cette opération soit rentable, ce sont des vélos que je ne vais pas vendre très cher, donc je ne peux pas traîner, donc déjà première étape, trouver une tige de sel pour pouvoir l'accrocher sur le pied d'atelier et pouvoir travailler plus à l'aise, donc première étape, tige de sel, donc déjà d'un coup d'œil, je regarde bien le diamètre, je mémorise, voilà, si vous avez un pied à coulisse, vous l'utilisez et vous mesurez, vous cherchez le tube qui correspond, bon moi déjà à vue d'œil, je pense que je mémorise bien, mais bon ça c'est avec l'expérience les amis, voilà je vais voir ici, il faut que je fasse attention de ne pas cogner la caméra, voilà j'ai ici mes tubes, ici, non lui il est trop petit, trop petit, non celui-là peut-être, celui-là peut-être ça pourrait le faire, je vais essayer, ok, et on va voir, on va voir, je pense que oui, je pense que oui, à vue d'œil comme ça, bingo, parfait, parfait les amis, non je rigole, je rigole, je vous fais une petite blague, j'avais déjà testé avant les tubes de sel, parce que bon ça prenait un peu de temps à chercher, je n'ai pas voulu vous encombrer avec ça, donc ça va, je ne suis pas encore à ce niveau les amis, je pense que peut-être il y a des personnes qui arrivent, mais là ce n'est pas le cas, donc là ce que je fais, c'est que j'ai mis mon tube, ma tige de sel, voilà, petite blague, et voilà, je mets ça, et je vais pouvoir maintenant l'accrocher, je vais même choisir la selle, comme ça, ça sera bien bloqué, bon je vais mettre une selle pour l'instant provisoire, et on verra après si je la change ou pas, je n'ai pas envie de mettre un truc très très bon, qu'est-ce que j'ai ici, en sel, ça par contre, oui, à partir de là, je n'ai pas trop préparé, bon je vais mettre un truc moche, je suis désolé, mais ça va vraiment être un vélo, pas cher du tout, pas de temps à perdre, ne me demandez pas des graissages de partout, comme vous faites, non, là on cherche la rentabilité, on cherche quand même de rendre un vélo qui était condamné, le rendre qui circule, le vendre au prix le plus bas possible, qu'est-ce qui se passe, déjà ça commence mal, non, c'est bon, c'est bon, on panique, mais tout va bien, et voilà, je suis désolé, mais là on ne va pas pousser la chose au maximum, vous pourrez vous défouler dans les commentaires si vous voulez, c'est fait pour ça, mais je ne vais pas, voilà, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de bruit bizarre, de contraintes ni rien, je ne vais pas ouvrir les jeux de direction, je ne vais pas ouvrir le boîtier de pédalier, des montants pédaliers, tout ça, non, je suis désolé les amis, je cherche à faire vraiment un vélo rentable, un vélo pas cher pour mon client, et que je puisse m'en sortir un minimum, parce que là, je pense que déjà en temps, ça va être difficile de s'en sortir, je le fais, voilà, donc ne me demandez pas plus de ce que j'ai envie de fournir, allez, mais je pense que cette façon d'agir régalera certains, certains vont se régaler, c'est l'occasion de, voilà, qu'ils se régalent, par contre les pneus, les pneus ici sont très usés, je ne pourrais pas les profiter, j'espère que vous voyez bien, je vais essayer quand même d'ajuster un peu ça, voilà, donc là déjà, je démonte ma roue avant, les garde-bous, vous voyez, complètement tordus, c'est mort, par contre, oui, est-ce que je peux réutiliser un peu, en tordant, compliqué, compliqué, ici, peut-être, en tout tordant à nouveau, voilà, j'ai ici un garde-bous, je ne sais pas si vous le voyez, là, j'ai un peu trop tordu, ici, allez, donc je vais, vous voyez l'état, je vais essayer de redresser manuellement, je vais le sortir, ouais, quoi que, non, je vais essayer de redresser progressivement, voilà, je le fais manuellement, ici, il se clipse, ou pas, oui, non, il devrait se clipser, voilà, là, il est clipsé, et là, je le pose, ici, à l'intérieur, donc, je redresse à nouveau, voilà, il faut lui donner une forme, allez, ça a l'air d'aller, quand je mettrai la nouvelle roue, on verra, parce qu'il a l'air un peu écrasé, on verra ce que ça donne, bon, pour l'instant, ça fera l'affaire, voilà, est-ce que je suis dans la caméra, voilà, parce que si vous ne me voyez pas, vous allez pleurer, après, ça va être triste, allez, donc, maintenant, je m'attaque à la roue arrière, pareil, tout tordu, allez, je dévisse ça, bon, journée, sympa, aujourd'hui, quelques réparations, mais bon, principalement, des questions, quelques ventes, bon, ça bouge, ça bouge, petit à petit, vous avez parlé de la crise du milieu du cycle, j'ai eu des précisions, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'en fait, effectivement, il y a eu des, les fabricants de composants, les mêmes de vélos, qui, suite à la forte demande qu'il y a eu, ils avaient construit des usines, et du coup, il y avait eu un grand approvisionnement de pièces, et ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort, c'est ça aussi qui a créé, il y a surtout beaucoup de stocks aussi, pas forcément une baisse des ventes, mais il y a aussi une baisse des ventes, il y a aussi une baisse des ventes qui a touché aussi le marché de l'occasion, et certains magasins, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui ont beaucoup de stocks, qui ont baissé les prix, et qui, du coup, les gens sont allés à ces promotions qu'il y a eu, et ils ont délaissé ceux qui n'ont pas fait les promotions, ceux qui n'ont pas pu les faire, ou même les vélos d'occasion qui étaient hors de ce cycle, donc il y a eu un impact, moi je l'ai vu, après, c'est vrai, tout le monde n'a pas été impacté de la même façon, donc c'est pour ça que certains n'ont pas forcément baissé les ventes, qui se retrouvent plutôt avec beaucoup de stocks, mais même, c'est des soucis qui arrivent, et il faut s'adapter, il faut s'adapter si tu te retrouves avec beaucoup de stocks, même si tes ventes n'ont pas diminué, ce n'est pas sympa, parce que tu te retrouves avec des vélos qui vont passer à des vélos anciens, qui du coup, il y a les nouveaux vélos de la nouvelle saison qui arrivent, toi tu as encore les anciens, qu'est-ce que tu fais ? Tu baises les prix, tu brattes, ta marge, tu la rognes, et à la fin, tu peux te retrouver très vite en faillite, si tu ne fais pas attention, voilà, attention, je crois que j'ai la caméra qui n'est pas très bien, voilà, donc là, j'ai démonté ma roue arrière, et là, qu'est-ce que je veux ? Bon, cette roue arrière, pour la dévoiler, oui, je peux utiliser la technique, je ne sais pas si vous la verrez, la roue, comment elle est vraiment, mais elle est très 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 tordue, donc je pourrais utiliser, je me suis planté un truc piquant, une pointe métallique, qui n'arrête pas de m'embêter, bon, on verra ça après, là, il faudra une pince, donc je pourrais dévoiler à la méthode que je vous ai montré la dernière fois, mais là, je préfère quand même, je préfère utiliser, puisque j'ai cette roue, celle-là, donc ce que je vais faire, c'est, bon déjà, ce vélo, je vais faire un peu de place, je vais enlever la roue de ce vélo, la roue avant, je la garderai ici dans le coin, et comme ça, je sors le cadre d'ici, mais, elle ne se dévisse pas, qu'est-ce qui se passe ici ? Wow, elle est hyper serrée, il y a des gens qui ne savent pas utiliser les attaches rapides, et du coup, ils ne savent pas que pour serrer, il faut fermer l'attache, et ce qu'ils font, c'est qu'ils serrent à fond, mais vraiment à fond, avec l'attache ouverte, en quelque sorte, et après, il faut venir au marteau pour la débloquer, voilà, c'est ce qui est arrivé ici, après, peut-être, si vous êtes balèze, les amis, peut-être, vous pourrez le faire sans marteau, mais là, franchement, j'ai eu du mal, bon, ça, je le dégage, je le démonterai ce que je pourrais, hop là, voilà, c'est ça par ici, je démonterai ce que je pourrais une prochaine fois, et là, on va utiliser ce qu'on peut ici, donc déjà, je vais voir, pour la roue avant, est-ce que ça passe, après, la partie nettoyage, tout ça, je vous l'épargnerai, là, on va juste essayer de faire la partie mécanique, la première partie, le nettoyage, il n'y a rien de sorcier, même si, bien nettoyer son vélo, c'est une science aussi, voilà, bon, effectivement, ça touche ici, ce garde-boue, donc là, je vais bien redresser, le garde-boue, en essayant de, que ça passe, parce que ça, ça tourne, voilà, voilà, là, c'est bon, là, ça tourne, qu'est-ce que ça, est-ce que ça frotte, bon, c'est pas très joli, le garde-boue reste un peu tordu, mais c'est mieux l'avoir, avec la pluie, ça frotte, donc je continue, à serrer, allez, ça, c'est bon, je suis en train de redresser tout ça, je vais dévisser ici un peu, c'est pas celui-là, une clé de, 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 allez, on va essayer, déjà, au moins, que la partie avant soit prête, parce que je pense que je vais perdre, pas mal de temps dans la partie arrière, voilà, je redresse bien mon garde-boue, la partie arrière, un transfert de, 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 ça, c'est une opération complexe, il faut un bon chirurgien là, pour pas avoir la tremblote, je rigole, je rigole, hop là, ouais, le garde-boue a pris cher, celui-là, au pire, je regarderai ça, après c'est juste un jeu de, faut jouer avec, faut redresser, il a pris cher, le pauvre, voilà, bon, je regarderai ça, après, parce que la jante est pas tordue, oui, la jante est un peu tordue, voilà, il faut s'expliquer, est-ce que c'était ça, bon, à peu près, voilà, allez, bon, je vous fais pas perdre plus de temps avec ça, le garde-boue, on verra ça après, je mets mon frein, allez, j'attaque la roue arrière, donc là déjà, c'est une roue libre, ce n'est pas une cassette, regardez la dernière vidéo, je vous explique bien ce que c'est, la différence entre roue libre et cassette, là, il a que 5 vitesses, alors que l'autre est la 7, je sais pas si ça va être possible, donc déjà, je vais récupérer, celle-là, l'axe, le moyeu, donc, j'insère mon démonte roue libre, j'insiste pas, je perds pas le temps là-dessus, parce que la dernière vidéo, je vous expliquais tout ça, donc vraiment, si ça vous intéresse, vous allez voir la dernière vidéo, voilà, c'est venu d'un coup, ça, là, il faut être un peu costaud, sinon, il va y avoir un étau, ou un bon bras de levier, pour sortir ça, voilà, ça c'est ma roue libre, que du coup, je vais pas, je vais devoir transvaser, dans l'autre, donc ça, c'est la roue que je veux récupérer, mais là, il y a le moyeu, que je veux passer de là, à là, donc déjà, j'enlève du coup, cette roue libre, je sais pas comment, est-ce que le diamètre, va être un peu plus large, je pense, ah oui, elle est serrée, c'est là, c'est bon, c'est venu, la séance de muscu, voilà, là, j'enlève celle-là, une 7 vitesses, ah, là, vous voyez, j'ai tous les roulements, qui partent, on va voir, si c'est compatible, donc là, je vais faire un peu de place, déjà, bien préparer tout ça, et là, je vais devoir démonter, justement, cet axe, donc je vais démonter un côté, et je préfère, justement, démonter le côté, où on ne visse pas la roue libre, donc celui-là, voilà, ce sera plus simple, donc là, il me faut des outils, un peu particuliers, donc, je me positionne, ici, et je vais venir, parce que c'est une clé de 16, 17, je vais essayer de dévisser, donc déjà, dans un point de temps, je vais venir ici, pour bloquer, voilà, là, ça s'est débloqué, donc je dévisse, à la main, maintenant, l'écrou, et après, ce contre-écrou, qui, en réalité, c'est un cône, qui est en contact, direct, avec les billes, les roulements, voilà, allez, donc ça, un écrou, allez, il y a les billes, qui veulent partir, elles commencent à tomber, ça veut dire, que ce n'est pas graissé, il y a même une bille, qui était, non, c'est bon, c'était la saleté, qui est, donc, je démonte, tout ça, et là, je pourrais sortir, l'axe, de l'autre côté, je vais voir, si j'ai des billes, assez de billes, dans l'autre moyeu, au pire, je récupérerai celle-là, bon, il y a tout qui tombe, là, bon, c'est normal, il y a une technique, avec des aimants, et tout, mais, je suis allé, direct, voilà, je récupère les billes, il y a une qui est tombée, ici, voilà, donc, j'essaie de les rassembler, certains s'y voient, ça, ça, c'est bricoleur du dimanche, j'y vais vite, les amis, je n'ai pas préparé, le laboratoire, là, c'est, la salle d'opération, c'est un peu anarchique, mais, comme je dis, je ne veux pas perdre du temps, la préparation et tout, c'est, pour ce vélo, un vélo qui sera vendu, je ne sais pas, je ne sais pas, je dirais, moins de 200 euros, sûr, voilà, peut-être moins, je vais essayer, même, d'aller 60, 70, donc, je ne peux pas me permettre, le luxe de tout faire, si je passe plus de 3 heures dessus, c'est mort de chez mort, donc, il faut, l'idéal, c'est une heure, ça va être compliqué, voilà, je récupère tous ces roulements, du produit, je nettoie les billes, pareil, de l'autre côté, on va nettoyer tout ça, là, oui, là, on va nettoyer, parce que, quand même, on a accédé, là, on ne va pas rigoler, c'était sale, mais, je vais d'abord, j'ai une bille qui traîne, là, voilà, il est tombé, très bien, là, je vais nettoyer l'intérieur, les amis, j'espère que vous aimez ça, j'espère que ça ne vous choque pas trop, ce n'est pas réparer un vélo, parce qu'on a tout le temps du monde, ce n'est pas réparer un vélo, juste par le plaisir, c'est un business, les amis, c'est un business, et si on ne joue pas le jeu, on disparaît, tout simplement, à un moment, là, j'ai 4 ou 5 vélos, regardez, là, tous les vélos que j'ai encore à préparer, donc je ne peux pas me permettre de passer du temps, je suis tout seul à tout faire, je ne peux pas me permettre, vous pouvez après dire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mais c'est un moment, on ne peut pas faire pas cher, et tout ultra, et en plus, le plus incroyable, c'est que je vends des vélos, j'ai les clients qui reviennent, et même ces petits prix, la plupart du temps, il n'y a pas de souci, il y a, les gens, ils sont paniqués, ils disent que les roulements, et tout, ça va s'abîmer, oui, au pire, les roulements peuvent s'user plus vite, je suis d'accord, s'ils ne sont pas, mais s'il n'y a pas de norland, il y a des bruits qui préviennent, vous allez le voir, moi, mon boîtier de pédalier, de vélo de course, je le lubrifie tous les ans, et tous les ans, j'entends un petit craquement, un petit bruit, donc ça me prévient, en quelque sorte, bien sûr, dans l'idéal, c'est changer la graisse, c'est tout, je suis d'accord, si on a un vélo, d'un certain budget, on prend soin, mais la plupart des gens, utilisateurs lambda, ils n'entretiennent pas le vélo comme il faut, donc je peux le faire en tant que vendeur, offrir cette garantie, bien sûr, mais si après, derrière, ça ne va pas être entretenu, c'est juste quelque chose qui ne va pas être apprécié, à sa juste valeur, qui ne va pas, le client honnêtement, la plupart, ils s'en fichent complètement, c'est sûr que si vous vendez un vélo à 500, 600, il faut qu'il soit nickel, oui, mais c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, là, on est sur, on essaie de faire un petit prix, et si je, si vous le faites, parce que vous n'êtes pas pire à la retraite, vous pouvez le faire briller de mille feux, vous pouvez le lubrifier partout, si vous le faites, parce que vous êtes, si vous êtes un professionnel comme ça, vous ne pouvez pas, au moins, je ne vous ment pas, je ne vous cache rien, ah, la graisse, elle est là, parfait, et après, comme je dis, vous êtes libre de me donner votre point de vue, ça m'intéresse, et je suis ouvert à dialogue, je suis ouvert peut-être même à, à, comment dire, à évoluer même, pourquoi pas, si je vois, moi, comment dire, dans l'idéal, j'aimerais faire, tout démonter, tout graisser, tout, vraiment, le vélo, tu le reconditionnes, parce que là, c'est de, moi, je vends des vélos d'occasion, pas des vélos reconditionnés, soyons clairs, parce que beaucoup de gens mettent, vélo reconditionné, oui, mais, c'est à la mode, utiliser reconditionné, alors que finalement, reconditionner, c'est être remis à neuf, tu changes tout, tu changes vraiment la transmission, dès qu'il y a la moindre usure, tu la changes, en fait, reconditionné, c'est, tu gardes que le cadre, presque, et ça, ça, ça serait très peu de gens le font, et tu peux après dire, je reconditionne, oui, c'est le terme à la mode, là, ça fait écologique et tout, mais, il y a très peu de véritables reconditionnés, tu ne peux pas, ceux qui veulent le faire, ils font faillite, moi, j'ai connu des personnes, écologiques à fond, à fond, vraiment des véritables passionnés, des passionnés, et ça ne marche pas, ça ne marche pas, peut-être, peut-être un arrivera, d'accord, peut-être certains, ont déjà assez d'argent, dans leur compte bancaire, ils peuvent se permettre, de travailler à perte, peut-être, mais en général, on ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner, là, par contre, ce cache, je vais l'enlever, parce qu'il ne sera pas compatible, voilà, donc, je suis en train de parler, de faire les, les roulements, ici, donc, je vais mettre la graisse, de l'autre côté, en discutant, désolé, je me perds un peu, entre ce que je dis, et ce que je fais, voilà, donc, il faut faire des choix, et là, mon but, c'est finir ce vélo, mais d'ici, peut-être, je dirais, il est 18h53, là, j'avais fermé le magasin, c'est là que je fais les vidéos, mais j'aimerais le faire, avant, 19h30, ça serait le top, au moins, déjà, peut-être pas le nettoyage, mais au moins, toute la partie mécanique, tout ça, ça, j'aimerais le faire, oui, après, peut-être, je ne vous montrerai pas, le redressage de garde-boue, tout ça, bon, ça, au pire, on va l'épargner, mais, la grosse partie mécanique, oui, ça, j'aimerais le faire, parce que sinon, on va commencer à être très, pas intéressant, quoi, voilà, allez, ça, c'est bon, je vais mettre juste un peu plus de graisse ici, à l'extérieur, c'est mieux à mettre en plus que pas assez, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, c'est encore expérimental, tout ça, voilà, donc là, la cuvette, je vais mettre toi bien, je pose ça ici, dans un monde idéal, oui, on pourrait, on pourrait tout faire, mais, mais dans un monde idéal, peut-être, on ne serait même pas en train de faire les travaux, le métier que nous sommes en train de faire, peut-être pas, qui sait, qui sait, là, j'aime bien mon travail, mais, parce que, voilà, par rapport à ce qui nous est offert, avec la pression et tout, mais, c'est bien, mais, je pense qu'on va dans un monde où, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'est-ce qu'on aime vraiment faire, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire, les amis, parce que, je sais, je, certainement que quand je parle de ça, mais, on va dans un monde où, beaucoup de travaux, de métiers vont disparaître, intelligence artificielle qui arrive, crise, tout ça, beaucoup de métiers vont disparaître, et, et à un moment, on va devoir chercher une autre motivation dans notre vie, certains sont, sont passionnés par le cyclisme, par le vélo, d'autres par, par plein de choses, par le design graphique, et tout ça, il y a des gens qui adorent faire du design graphique, c'est un métier qui va souffrir énormément, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez vu, mais, vous écrivez un texte, vous demandez à vous faire une image, il vous fait une superbe image, oui, je sais, peut-être certains vont se dire, non, ce n'est pas superbe, c'est nul, nous on fait mieux, chacun défend sa paroisse, je suis d'accord, mais, j'ai vu le résultat, et pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas grand chose, c'est superbe, voilà, peut-être pour, et je pense qu'on est encore au début, donc, peut-être même ceux qui disent que, que ce n'est pas terrible, peut-être ils vont changer d'avis, donc, il faut qu'on sache un moment, vraiment, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, parce que, peut-être le travail, qui nous plaît énormément, pourrait être voué à disparaître, ou à évoluer d'une façon, inimaginable, quoi, donc, on doit se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment, je pense qu'on aime, beaucoup de personnes, est-ce que j'aime vraiment le vélo, ou est-ce que j'aime faire plaisir aux gens, ou est-ce que j'aime donner une deuxième chance à quelque chose, que, moi, il y a un truc que j'adore, c'est lorsque la personne, elle vient d'un magasin, qui me dit, ils ne me l'ont pas pris, est-ce que vous pouvez me le prendre, et moi là, oui, avec ça, ça j'adore les amis, j'adore cette partie-là, parce que c'est gratifiant, on aime, je pense que tous on a besoin de gratitude, de se sentir utile, on va dire, ou apprécié, voilà, d'être utile dans la société, et le reste, c'est des occupations qu'on trouve, des moyens d'arriver à ça, voilà, le vélo, ça a été bon moyen d'arriver à ça, pour certains d'autres métiers, voilà, ainsi de suite, et tout simplement, pour moi, c'est ça, je pense que c'est ça, ce que j'aime, dans ce travail, le contact, le service, rendre service, rendre service, je suis en train de parler, de mal faire cette partie-là, je dois bien serrer, mon moyeu, parce que, pas trop, parce que sinon, ça ne bouge pas, c'est coincé, et il ne faut pas qu'il y ait du jeu, non plus, voilà, là c'est bon, juste un petit peu plus, je vais serrer un petit peu plus, là c'est une étape un peu difficile, celle-là, parce qu'il ne faut ni trop serrer, ni le juste milieu, on va dire, voilà, et là, c'est bon, je serre, là, on est bon, quoique, 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 pas encore, on peut mieux faire, je vais serrer encore plus ici, un petit peu de jeu, c'est vraiment une étape, il faut aller très doucement, pénible celui-là, qu'est-ce qu'il se passe ici, voilà, oui, là on est bon, parfait, donc je serre bien, écrou contre contre écrou, pour que ça ne bouge pas, voilà, et là c'est bon, parfait, donc maintenant, moment crucial, peut-être j'ai fait tout ça pour rien, j'aurais peut-être dû tester avant, mais je préfère, je suis un peu comme les américains, je tire et après je pose la question, donc je fais tout, et après on voit si ça marche, et on s'adapte à la situation, voilà, donc là, j'ai mis ma roue libre de 5 vitesses, donc celle qui s'adapte au vélo, auquel je vais monter la roue, donc ma roue libre, je serre, voilà, je mets mes écrous, et là, on va voir comment ça marche, ça devrait aller, parce que du coup, là que c'est bien présenté, ça devrait aller, moi je pense que ça devrait aller, donc j'insère ma roue, moment de tension, moment de vérité, je pense que oui, les amis, allez, est-ce que ça passe, voilà, donc là, il faut tout bien serrer, j'aurais dû prendre la clé de 15, faites-vous plaisir, les amis, faites-vous plaisir, et arrêtons de vivre, et arrêtons de vivre, je dirais, dans les apparences, beaucoup d'apparences, je fais ce métier, parce que mon papa voulait, parce que comme ça, j'impressionne le collègue, parce que comme ça, je peux avoir un bon salaire, mais à la fin, tout est vide, les amis, tout est vide, tout est dépourvu de sens, non, il faut savoir, moi je sais, j'aime ce métier, mais je pourrais passer à autre chose, je ne suis pas attaché au point de désespérer, il y avait une personne, une fois, je n'oublierai jamais son conseil, pourtant, voilà, quand je l'ai croisé une seule fois, mais un homme, un homme d'affaires, qui avait bien réussi apparemment, et il m'a dit, fais pas de ta vie, fais pas de ton métier, ta passion, je crois qu'il avait raison et tort, en même temps, je pense qu'en fait, chacun, jugera, selon son expérience, s'il avait raison ou tort, moi je pense que c'était intéressant, ce qu'il m'a dit, d'un côté, voilà, ne fais pas, ne sois pas obsédé, parce que ça va t'aveugler, tu vas faire des choix, dans ton métier, qui finalement t'aveugle, si je suis passionné de vélo, je vais vouloir, quand quelqu'un va venir avec son beau vélo, pour me le vendre, je vais avoir des étoiles, je vais dire, je veux ce vélo dans mon magasin, et je vais payer le prix fort, je vais être obsédé, aveuglé, donc ça, ce n'est pas bon pour les affaires, donc il faut un juste milieu, un juste milieu, et je pense que c'est ce qu'il voulait me dire, en tout cas, comme moi j'ai cru, moi j'ai tiré cette leçon de lui, à travers la vision que moi-même j'ai eue, parce que finalement, les gens nous disent des choses, mais peut-être, on les capte différemment, ce qu'ils avaient en tête, on le capte finalement, à notre façon, et ça marche très bien, c'est aussi magique, voyons, qu'est-ce qui se passe ici, ici un truc qui bloque, donc là, c'est le garde-boue, ici à l'arrière aussi, qui frotte, là, il y a le patin qui frotte aussi, donc la roue du vélo, je crois qu'elle était aussi voilée, et oui, la roue de l'autre vélo, ça je n'y arrive pas, oui, erreur de débutant les amis, je n'ai pas dévoilé la roue, j'aurais dû tester la roue arrière, je suis parti du principe qu'elle était bien, mais non, apparemment non, apparemment elle était voilée, on va la dévoiler directement sur le vélo, je vais vous apprendre une technique, encore une, ça risque de scandaliser certains, est-ce qu'on tourne, ouais, on tourne, allez, donc mes patins me serviront de guide, contrairement à l'outil pour dévoiler, au poste à dévoiler, mais là, ça va être les patins qui vont me servir, donc là, ça touche, la jante touche le patin gauche, mais je tends le rayon opposé, voilà, et ainsi de suite, on va centrer directement, sans démonter directement sur place, bon là, le pneu est dégonflé, je vous précise, c'est important de dévoiler, l'idéal c'est enlever la jante, ah pardon, enlever le pneu, la chambre à air, mais au pire des cas, faites-le avec la chambre dégonflée, voilà, donc là, ça commence à venir, dévoilage express, et ça peut très bien marcher, certains critiqueront sûrement, mais ça marche très bien, on peut même rapprocher les patins et tout, on peut faire ce qu'on veut, voilà, voilà, petit commentaire un peu sur l'avis, je passe le temps, vous pourrez venir rajouter votre couche, je suis sûr que vous serez là pour ça, tout le monde est me donné son avis, donc ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, là par contre, j'ai ma chaîne qui est coincée ici, ah voilà, c'est bon, voilà, là la roue tourne bien, la roue tourne, comme la roue de la vie, parfait, là, est-ce que le dévoilage est réussi, c'est que, on s'en sort pas mal, on s'en sort pas mal, allez, je pédale, d'accord, là, il faut régler le dérailleur, donc, il n'arrive pas à venir sur le petit, sur le petit pignon, donc, je vois que mon câble est détendu, donc, c'est un problème de butée, donc, j'agis directement sur la butée basse du dérailleur arrière, donc, je la repère, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas une patte tordure, on va voir, comment ça marche, oui, ça descend, ça monte, attention à ce bruit, donc, là, ça a déraillé du côté externe, du coup, donc, je règle la butée haute, la butée haute, pour que ça ne l'aille pas aussi loin, là, ça touche quand même, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que, moi, ouais, ma patte est un peu tordue, est-ce que c'est la patte ou le dérailleur, je vais démonter le dérailleur, vous voyez les amis, il y a plein d'imprévus, donc, je mets déjà, ce sera plus facile sur le petit pignon, après, je dévisse le dérailleur, voilà, on laisse la patte, le petit truc qui est tombé, je prends un, ce qu'on appelle ça, voilà, ici, un dégauchisseur, pour redresser la patte de dérailleur, là, c'est une patte fixe, un acier, donc, ça devrait bien bouger, bien travailler, quand c'est un aluminium, attention, là, un acier, ça ira bien, c'est de l'acier, oui, c'est de l'acier, oui, c'est ça, j'avais un doute, voilà, un vélo, standard, donc, là, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, en fait, il faut qu'à peu près, ça soit à la même distance, partout, à différents points de la roue, donc, je tire pour que ça soit, comme ça, ça soit homogène, donc, là, c'est trop, et je redresse, là, c'est bon, là, je vais un peu trop tirer, ici, non, là, c'est bon, j'étais un petit peu, voilà, petit coup de kung fu, parfait, oui, c'est mieux, c'est mieux, je vais vérifier de nouveau, quand même, juste, voilà, un peu trop, même, voilà, voilà, là, on est bon, allez, donc, je vais centrer, ma pâte, qui était tordue, du coup, si elle est tordue, mais, je trouve que ça bouge trop, vous allez avoir le tournis, les amis, je suis désolé, mais, je pense que, on a fait déjà le premier test, si vous n'avez pas le tournis, vous êtes prêt à être astronaute, vous avez passé le premier test, on va faire passer les astronautes, ils vont devoir visualiser une vidéo de BB-Bike, et s'ils n'ont pas le tournis, c'est bon, ils sont aptes, en tout cas, ils ont passé l'épreuve, cette première épreuve, allez, on continue, je remets mon dérailleur, et ce vélo, petit à petit, commence à, être fonctionnel, un vélo destiné, à la casse, oui, je sais, ça fait bricoleur du dimanche, je ne dirai pas le contraire, mais les résultats sont là, les amis, les résultats sont là, donc, oula, mais bon, je fais tout voler, là, c'est, ça, c'est un client, non, là, c'est quelqu'un qui regarde la chaîne YouTube, qui a dit, tiens, t'es le résultat, voilà, c'est, oui, oui, bon, on va se calmer, donc là, du coup, je re-règle la tension du câble, parce qu'on a acheté, bon, la butée basse est bonne, allez, ça monte, là, par contre, il faut régler la butée, celle-là, ici, parce qu'on a acheté sur le, voilà, voilà, allez, donc ça, c'est bon, il va falloir faire quelques réglages, ici, et voilà, bon, il y a ça qui ne me plaît pas, c'est tout oxydé, ça, c'est pas joli, par contre, voilà, j'ai réussi à enlever un, un autre, un autre, celui-là, il ne veut pas sortir, c'est de prendre, bon, en même temps, on n'est pas mal, mais, il ne faut pas non plus se laisser aller, parce que sinon, il ne veut pas sortir, lui, c'est complètement anti-esthétique, que tout ça, il y a encore des réglages à faire, voilà, il y a encore des réglages à faire, voilà, est-ce qu'il va sortir, voilà, parfait, donc, ça, c'est bon, ici, je vais centrer, hop là, du coup, la potence, le guidon, on va le centrer la roue, parce qu'il était tordu, voilà, je le centre, parfait, il y a une sonnette, mais, qui ne marche pas, donc, on va, tout simplement, la virer, voilà, je vérifie quand même, le serrage, en bas, ici, parfait, donc, ça, bon, là, on est pas mal, est-ce qu'il y a du jeu, oui, ça, ici, c'est pas serré, jeu de direction, donc, là, effectivement, si ça fait des bruits, en tournant, si ça coince, on va l'ouvrir, mais sinon, on va laisser comme ça, voilà, quelle réparation, les amis, voilà, voilà, c'est bon, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de résistance, écoutez, les amis, moi, je le sens pas mal, ce truc, bon, quelques petits trucs, mais sans plus, ça me prend des formes, on va mettre la pression au pneu, oui, là, ça va tourner encore, les amis, désolé, mais ce yo, commence à prendre des formes, je vais le laisser à 3 barres, pour l'instant, parce que je ne sais pas encore, quand est-ce que je vais le vendre, donc je ne vais pas mettre une très forte pression, oui, 4 barres, pour ce genre de pneu, mais là, je vais laisser à 3, allez, à l'arrière, en plus, il y a un pneu marathon, chevalbe marathon, donc pas mal du tout, bon, c'est un petit vélo, vraiment d'épannage, je pense que là, c'est 60 euros, ce vélo, entre impôts et tout, il n'y a pas grand chose pour moi, voilà, il faut le dire, il faut le dire aussi, parce qu'il faut payer le local, il faut payer toutes les charges, il faut payer les assurances, il faut payer, voilà, c'est pour que vous ayez une idée, parce que les gens, ils oublient tout ça, on oublie tout ça, il faut payer, il y a tellement de choses à payer, que je ne peux pas savoir, ça ne vient pas, je suis fatigué en plus, mais il y a tellement de choses à payer, les amis, il y a les impôts, donc finalement, de cette vente, bon, là, comme je dis, je ne sais pas, je ne sais pas combien je vais tirer, je ne vais même pas dire de bêtises, voilà, mais, si j'ai 20 euros, je peux être content, donc du coup, ici, le pédalier, c'est bon, là, c'est bon, et là, c'est bon, parfait, non, mais c'est nickel, donc je freine, et quoi d'autre, à l'avant, à l'avant, à l'avant, oui, il y a ce problème de garde-boue, par contre, qui est donc à l'arrière, c'est bon, il faudra juste nettoyer, mais là, 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 ça m'embête, ce garde-boue, ici, au pire, je vais le virer, si vraiment, je n'arrive pas à le rattraper, ce n'est pas très grave, ça serait dommage, quand même, parce que les garde-boue, là, il y a l'hiver, s'il pleut tout le temps, donc c'est pratique, ça touche, qu'est-ce qu'il touche ici, si je peux l'éloigner, en tirant, c'est vraiment cette partie, on dirait en bas, qui touche, parce que là, il n'y a pas trop de, je crois que je vais virer, le garde-boue avant, je suis désolé, mais il a trop souffert, il est tout plié ici, et même si j'arrive à le redresser, j'ai l'impression que le client, il va venir au bout de quelques jours, en train de me dire que c'est revenu, dans le même état, donc je vire le garde-boue, mais ce n'est pas grave, je mettrai, si j'ai un truc en stock, je mettrai un petit truc, qui traite un garde-boue à l'avant, sinon ce n'est pas très grave, au pire, je vendrai le vélo, à 60 euros, je pense que, ce n'est pas le garde-boue qui va coincer, je dis, vous en avez à 10 euros, les garde-boue à l'avant, et tout ça, vous pouvez même vous en bricoler, par contre, ces vis, je vais les garder, et voilà, ça commence à prendre forme, donc comme j'ai dit, je pense qu'on a déjà fait le tour, une fois j'aurai enlevé ce garde-boue, il restera à nettoyer, mais ça je vais vous l'épargner, mais il sera bien, il sera bien, je vais même, je vais bien nettoyer ici, tout ça, on va lui donner un aspect, nettoyage, une demi-heure, allez, oui, une demi-heure de nettoyage, il ne faudrait pas dépasser la demi-heure de nettoyage, sinon, on va être mal, voilà, je tord, il ne veut pas sortir ici, je ne vais pas tout faire le tour, voilà, allez, donc garde-boue, je suis désolé, bon, ça garde un, bon, ce n'est pas un vélo qui fait rêver, mais c'est un vélo qui peut vous amener en ville, que si vous le faites voler, ce n'est pas la fin du monde, et voilà, moi franchement, je pense que c'est nickel, bon les amis, écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'attends vos commentaires pour voir ce que vous pensez, et prenez soin de vous, et moi je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –